Bonjour à tout le monde, avant tout je voulais remercier évidemment Mohamed Ouachen qui m'a spontanément proposé de mettre son magnifique local à disposition pour faire une première présentation de mon livre. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont déjà commandé, acheté le livre et aussi de nombreuses personnes qui ont déjà fait des commentaires notamment sur facebook et je voulais aussi remercier les personnes qui ont fait une photo de mon livre chez eux ou à la plage voilà parce que ce qui m'a touché là dedans c'est l'idée que cet objet qui est un livre les gens se l'approprient quand je vois mon livre à côté d'une théière ou sur une plage quelque part au Maroc ou en Espagne ou quand je vois Mohamed et son époux chacun en train de lire dans leur salon leur exemplaire je me dis voilà c'est quand même l'objet d'un livre c'est que les personnes qui le lisent se l'approprient l'adaptent à leur propre vue du monde et donc ce que j'aimerais aussi évidemment c'est que chaque personne qui lit le livre s'approprie le contenu ça veut dire décide par elle-même celle qu'elle a envie d'en retenir ce qu'elle a avec quoi elle est d'accord ce qu'il peut encore un peu mûrir avec quoi elle n'est pas d'accord parce que voilà moi je trouve que dans notre société il manque cruellement de débat d'ité et en particulier sur les questions qui moi me tiennent à coeur parce que c'est pas vraiment l'histoire de ma vie qui est dans ce livre parce que malheureusement il commence déjà de mon temps à fond mais c'est un recueil de textes qui s'étalent sur une période de 20 ans et pourquoi j'ai voulu le publier maintenant c'est parce que je trouve que la question du racisme de la guerre prennent vraiment une importance très grande dans notre vie de tous les jours qu'elles sont en train de reformater notre société notre manière de penser et qu'elles ont des conséquences très insidieuses mais qui à mon avis sont en train un peu de nous éclater petit à petit à la figure je voudrais expliquer aussi pourquoi j'ai choisi d'appeler ce livre plus qu'hier et moins que demain contre le racisme le colonisme et la guerre mais plus qu'hier et moins que demain comme vous le savez sans doute peut-être vous le savez pas mais ça c'était quelque chose qu'on écrivait sur les vagues de fiançailles donc c'est une déclaration d'amour et j'ai voulu que ce soit justement un livre positif même si les sujets que je traite ne sont pas du tout gays et pas du tout inquiétants mais parce que je trouve que la question de ce que je reproche le plus à la politique c'est d'avoir abandonné la lutte pied à pied jour après jour contre le racisme le colonialisme et la guerre et en ce qui me concerne c'est vraiment un fil conducteur de mon activité politique avant que je m'engage dans un parti déjà quand j'étais toute jeune et après mettre après avoir quitté le parti dans lequel j'étais c'est vraiment les thèmes sur lesquels j'ai continué à vouloir me battre et j'aimerais vraiment que la gauche puisque je me considère comme une personne de gauche que la gauche se réapproprie cette thème et pas comme ça quand on parle entre quatre yeux mais vraiment dans le débat public et qu'elle soit offensive sur la question et vous verrez ce livre je l'ai dédicacé notamment à mon arrière-grand-père qui était français qui est mort à la guerre 14-18 toutes les personnes qui étaient avant moi étaient des personnes pauvres tous les gens qui ont été travaillés à 13 ans à 13 ans et demi et toutes ces générations ont aussi déjà été marquées par la guerre et les conséquences de la guerre sur notre société elles ont aussi été marquées dès le départ par le lien entre la guerre, le racisme, l'exclusion, la répression et j'ai aussi dédicacé ce livre au peuple vietnamien parce que moi personnellement c'est ce qui a marqué ma jeunesse c'est le fait qu'un peuple pouvait se lever et pouvait gagner dans la lutte contre une superpuissance à l'époque les américains après avoir battu les français et donc pour moi cette capacité de résistance des peuples c'est vraiment le fil conducteur qui fait que je suis optimiste malgré les difficultés et que j'ai voulu apprécier plus qu'il y a les moindres demain parce que je trouve que ce souffle là je suis sûre qu'il va revenir dans la jeunesse je suis sûre qu'il va revenir dans le peuple du monde entier mais n'empêche que j'ai envie de dénoncer un certain nombre de choses et c'est l'objet de mon livre depuis qu'un jour à peu près on découvre que tout le monde est contre le racisme même monsieur Frankel est contre le racisme brusquement tout le monde dit c'est impossible, pas possible d'être raciste, de parler d'être raciste Frankel dit ce sont des idiots qui sont racistes pourquoi ? parce qu'une jeune femme qui présente la météo sur les chaînes françaises s'est fait interpeller par une spectatrice qui l'a trouvée trop noire parce qu'en Flandre on a découvert que des groupes de jeunes liés plus ou moins à la N-VA s'envoient des postes avec des portraits de Hitler avec des images d'enfants africains en disant I don't care voilà, ils peuvent crever, on s'en fout donc il y a eu à Puckelpok et dans un festival de jeunes des jeunes qui ont crié à des personnes qui étaient là de couleur noire retournent dans tout pays on va se couper les masques ce qui prouve quand même que les gens savent bien ce que la Belgique a fait au Congo et donc tout le monde politique maintenant c'est mieux maintenant tout le monde est antiraciste mais moi j'ai voulu dans ce livre montrer que la question du racisme si on se limite à la question de il faut quand même accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas la même douleur de peau que vous c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont nécessairement idiots c'est pas parce qu'ils viennent du Maghreb qu'ils sont nécessairement arrivés donc ça c'est disons pour moi ce que j'appelle l'antiracisme de bon teint mais j'estime vu que je milite contre le racisme depuis le début des années septembre c'est-à-dire l'arrivée, moi j'ai vu l'arrivée des parents, des grands-parents, des jeunes qui sont maintenant ici établis dans nos quartiers il y avait un racisme très clair parce que voilà il y avait des cafés où l'on était interdit aux étrangers pour ça qu'on ne peut plus mettre mais en même temps il y avait quelque chose de fort qui était le fait que ces personnes entraient directement dans le monde du travail puisqu'on était encore à la fin des Trente Glorieuses et donc pouvaient s'intégrer dans le monde du travail pouvaient apprendre la langue dans le monde du travail donc on était dans une situation tout à fait différente ce qui pour moi a vraiment fait une rupture c'est l'année 91 même si mon livre ne démarre pas en 91 c'est l'année 91 parce qu'il y a eu trois événements qui à mon avis sont frappants d'abord l'année 91 c'est les années juste après l'effondrement du bloc socialiste donc il n'y a plus d'alternatives mais surtout il y a eu trois événements pour ceux qui font un peu de mon âge ils sont très bien bons sans doute il y a eu la première guerre du Golfe précédée d'un embargo il y a eu la première révolte des jeunes des quartiers ici à Forêt qui étaient des jeunes qui en avaient marre d'être contrôlés au faciès et qui en avaient marre d'être contrôlés par des policiers qui les connaissaient parfaitement ils disaient bonjour Amit Taka l'identité bonjour Mohamed Taka l'identité ils les connaissaient très bien et donc il y a eu cette première révolte et puis aussi en 91 il y a eu la première victoire de l'extrême droite aux élections c'est la première fois en Belgique que l'extrême droite a obtenu un union de voix et pourquoi pour moi ces événements ont été des déclencheurs de ce racisme qui est rampant qui augmente, qui augmente et qui nous pète maintenant à la figure de manière très claire c'est que déjà en 91 quand il y a eu des premières mobilisations contre la guerre et contre l'embargo contre l'Ira il y a eu le ministre président ici de la région bruxelloise Charles Piquet qui a fait un appel pour demander à son collègue socialiste aussi qui était responsable à la communauté française d'interdire les radios arabes avec comme raison que les radios arabes mobilisaient les masses arabo-musulmanes c'est la première fois à mon avis qu'on a traité publiquement les personnes issues de l'immigration maghrébine de masses arabo-musulmanes à lutter contre l'impérialisme et moi ça m'a quand même fait un clic parce que n'étant ni arabes ni musulmanes je luttais aussi contre l'embargo et contre la guerre du Golfe et je me suis dit tiens il y a des gens qui peuvent dans notre pays s'opposer à l'impérialisme et aux guerres affaires qui déclenchent mais si c'est des personnes issues de l'immigration alors on va leur demander de se taire jusqu'à demander d'interdire les radios libres qui existaient à l'époque la deuxième chose qui a aussi été un signal très fort c'est que la réponse et là aussi c'est une réponse d'un ministre socialiste actuellement la réponse du gouvernement à la révolte des jeunes ça a été les contrats de sécurité et pour moi les contrats de sécurité alors que les jeunes demandaient simplement des droits demandaient simplement d'être traités comme des citoyens à part entière demandaient des choses comme pourquoi mes parents ils bossent ils bossent ils ont pas le droit de vote ils ont fait les impôts mais ils ont pas le droit de vote pourquoi on est contrôlé les autres pas etc donc le fait que la réponse à ces révoltes a été les contrats de sécurité ça a commencé à faire ce que moi j'appelle le racisme d'état c'est à dire que vous avez des jeunes qui se révoltent qui revendiquent des droits et au lieu de discuter avec eux et de leur accorder des droits qu'ils ont tout à fait qu'ils méritent auxquels ils ont droit non, on décide que cette jeunesse là est dangereuse parce que les contrats de sécurité c'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance c'est dans le cadre de la prévention de la criminalité ça veut dire que toute cette jeunesse qu'on ne nomme pas mais on sait bien de qui on parle parce que les contrats de sécurité ils ont été attribués dans les quartiers comme ici à Molenbeek bref tout le croissant pauvre de Bruxelles qui est là où sont aussi concentrés les populations d'origine immigrée en particulier ces jeunes donc tout ce qui a été fait après comme politique de la jeunesse a dû entrer dans le cadre de politique de sécurité ça veut dire que les jeunes savent que pour l'état ils sont des suspects potentiels ils sont des délinquants potentiels ils sont des ennemis potentiels donc c'est ça que moi j'appelle le racisme d'état vous avez des jeunes qui demandent simplement des droits et on leur donne en retour des contrats de sécurité et ça a une influence énorme dans le quotidien parce que toute organisation je ne vais pas suspecter moi avec beaucoup mais toute organisation qui dans ces quartiers demande des subsides à partir de 1991 il fallait prouver que ces subsides entraient dans le cadre des contrats de sécurité et que donc leurs activités servaient à faire cette prévention et donc cette logique des contrats de sécurité pour moi elle a vraiment enfermé les jeunes dans cette image et elle a renvoyé à toute la population cette image que ces jeunes sont des jeunes potentiellement dangereux potentiellement criminels et connaissant quand même pas mal de personnes qui ont travaillé dans ces contrats je sais que ça a eu une influence énorme sur la manière dont les jeunes se sont ressentis dans notre société donc quand après on s'étonne qu'il y a des jeunes qui partent en Syrie moi justement ça ne m'étonne pas ce n'est pas la responsabilité des familles ce n'est pas la responsabilité des parents c'est la responsabilité d'une société qui a stigmatisé pendant 25 ans tout le travail avec la jeunesse qui les a placés dans un cadre qui n'était pas l'épanouissement des jeunes qui n'était pas le fait que les jeunes aient des bonnes écoles et des loisirs intéressants participent comme citoyens donc il y avait ce filet de sécurité qui était tendu autour d'eux et on n'avait même pas fini les contrats de sécurité que avec les attentats terroristes on a fait le plan canal c'est à dire que de nouveau les subsides ont été attribués à ceux qui étaient soi-disant des experts en déradicalisation donc de nouveau la politique à l'égard de la Genève la politique dans les écoles moi je travaille dans une école ici à Mont-Bé je sais très bien qu'on était censé et encore moi je travaille avec des adultes parce que je suis en promotion sociale on était censé dénoncer à la commune les comportements déviants mais c'est quoi un comportement déviant ça dépend tout à fait du prof déjà à la manière dont lui il traite ses étudiants les étudiants ils vont dévier plus ou moins selon le prof qu'ils ont devant eux qu'ils soient jeunes ou vieux de toute façon c'est comme ça donc de nouveau l'intérêt qu'on a à ces quartiers l'intérêt qu'on a à nos écoles ici l'intérêt qu'on a à nos maisons de jeunes c'est de nouveau du point de vue de l'Etat avec un regard qui est déjà un regard de méfiance un regard de suspicion et avec une demande claire aux intervenants sur le terrain d'être un peu les espions de l'Etat là où ils se trouvent alors que moi j'ai quand même vu pas mal de débats avec les jeunes sur la question de la radicalisation mais souvent les jeunes ils dénoncent des choses que moi je dénonce aussi ils parlent de la situation en Palestine ils parlent des guerres ils parlent de l'Arganistan ils parlent de la situation en Afrique donc heureusement qu'ils ont ce regard ouvert sur le monde mais comme, et là je veux revenir justement aussi à la responsabilité de la gauche d'Indor comme leur parole est suspecte depuis 91 et bien moi je pense qu'il y a une révolte qui est en train de gronder qui est très forte et en même temps dans l'autre partie de la population ça fait donc aussi presque 30 ans qu'on fait des politiques qui présument que les personnes là dont on s'occupe sont des personnes qui sont des dangers potentiels pour notre société et donc ça pour moi c'est la forme fondamentale de racines dans notre société c'est pas la question de dire un blague j'aime pas les blagues moi personnellement si les gens n'aiment pas les blagues bon ben tant pis pour eux c'est dommage mais ça peut se discuter, ça peut se vivre, ça peut se faire au niveau des gens, des rapports entre les gens ici une étudiante claire et c'est bien dans notre classe il y a toutes les couleurs, toutes les nationalités, tous les âges, toutes les religions mais dès que les gens commencent à se connaître bien sûr que les préjugés tombent, l'ouverture se fait donc le problème pour moi il n'est pas là, le problème c'est cette politique raciste qui vient d'en haut et qui pour moi est intimement liée au fait que depuis 1991, depuis la chute du mur et bien nous sommes en guerre contre le tiers-monde, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non et donc les populations issues de ce tiers-monde qui sont en Occident de manière générale aux Etats-Unis, au Canada, chez nous en Europe et bien elles sont considérées de facto comme une cinquième colonne potentielle et ça je peux le prouver parce que ça se trouve dans les contrats de sécurité ça se trouve dans les politiques, les directives qu'on nous donne par rapport à la déradicalisation et c'est ajouté à toute cette situation le fait que la crise, la guerre en Syrie notamment le fait que l'Afrique sombre de plus en plus dans la pauvreté a provoqué un flot de réfugiés dont je ne dois pas vous dire à vous qu'à 85%, 90% ne sont pas chez nous mais dont une partie arrive quand même chez nous et donc avec cette politique-là et avec le fait de répéter à tout moment qu'on ne peut pas accueillir ou la misère, qu'on n'a pas la capacité d'accueillir ces gens, etc. et bien sur ce substrat de racisme qui nous colle à la peau depuis 1991 cette forme-là de racisme, ce racisme d'État et bien il y a tous ces discours à l'égard de la crise de réfugiés quelle crise ? nous on n'est pas en crise, ce sont ces gens-là qui ont des problèmes ce sont ces gens-là qui fuient la guerre, qui fuient la misère nous on a parfaitement les moyens, les possibilités je voyais encore ce midi, quand le présentateur des thèmes bon ça peut être très bien, c'est la même chose au mois de août 2018, il y a eu 2132 personnes qui ont demandé l'asile alors qu'en juin, je vous dis des chiffres comme ça, mais s'il vous plaît il n'y en avait que 1700 mais je me dis mais est-ce que les gens réfléchissent ? qu'est-ce que c'est 2100 personnes ? même fois douce, ça fait quoi 25 000 personnes ? on n'est pas capable d'accueillir ces gens, on n'est pas capable de les loger on n'est pas capable de les aider à trouver un travail on n'est pas capable d'éduquer nos enfants, de leur ouvrir nos écoles de leur ouvrir une maison jeune, bien sûr que si on est capable mais à force de dire qu'on ne peut pas, on ne sait pas le faire et bien ce substrat de racine qui nous ronge depuis presque 30 ans c'est d'ajouter encore une dose, une couche donc il ne faut pas faire les hypocrites de venir dire maintenant qu'on découvre le racisme on a libéré cette parole par des politiques qui ont été insidieuses qui ont rongé notre société pendant 2, 3 dizaines d'années et donc maintenant bien sûr un certain nombre de gens s'autorisent aussi à prendre le téléphone pour téléphoner à cette gentille dame de la météo et lui dire qu'il la trouve trop noire mais ceux qui maintenant comme Francken qui disent les racistes sont des idiots je m'excuse si ces gens sont idiots c'est parce que le gouvernement, les gouvernements successifs, les partis successifs ont permis que se développe dans la société une méfiance et ont engouragé la méfiance à l'égard de toute personne qui ne nous ressemble pas qui n'est pas issu à la 7ème génération du grand peuple peigneux Merci Merci Merci